Aujourd'hui au Détour d'un livre vous présente June, d'Emmanuel de Poisson, aux éditions Kalman-Levy. Au fafon de l'Arizona, une femme affaiblit ses réfugiés dans le ranch de son frère. À ses pieds, des mâles contiennent les derniers souvenirs de son grand amour, le suffureux écrivain Henry Miller. Après leur coup de foot dans un dancing de Broadway, elle l'a encouragée à écrire, a été son épouse et l'a entretenue pour qu'il puisse donner naissance à son œuvre. Cette femme, elle s'appelle June Mansfield. June Mansfield, de son vrai nom, Juliette Edith Smerd, a été mariée à Henry Miller, l'écrivain. Elle vit à l'aune de sa vie dans un ranch. Elle guette d'un œil paranoïaque l'arrivée de son jeune frère Peter et de sa femme. Elle pense que les deux viennent chercher les anciens manuscrits, écrits par son ex-mari du temps où ils vivaient ensemble, avant qu'ils ne deviennent célèbres, afin de les revendre. Mais June est bien décidée à les conserver et pendant qu'elle attend, elle se remémore sa vie, son enfance, sa rencontre avec Henry et celle avec Anaïs Nin. June a 21 ans et danse dans des nightclubs devant des hommes qui payent pour avoir une danse avec elle. Elle est belle, June. Très belle, sensuelle, aux yeux verts, hypnotique. Et c'est elle qui fait vivre sa famille depuis longtemps. Ses frères sont jeunes, sa mère est un cariatré alcoolique, son père presque handicapé. Ils mourraient tous de faim sans elle et June se déchaîne soir après soir sur la piste, accepte la sueur des hommes, leur main baladeuse, aussi, pour quelques billets. Et c'est lors d'une de ces soirées qu'elle va rencontrer celui qui va devenir son futur mari, Henry Miller. De suite, cet homme à lunettes l'émeut. Son amour des lettres, de la littérature russe, parle en elle, car June est férue de littérature aussi et d'art. Elle voudrait devenir écrivain, actrice. Mais finalement, son rôle, à elle, c'est de mener les autres au succès. Quand elle rencontre Henry, c'est aussitôt l'amour fou. Il lui parle des romans qu'il tente d'écrire. Elle est aussitôt convaincue qu'il sera un jour célèbre. Alors elle se met en tête de porter cet homme à la dérive qui travaille pour la compagnie des télégraphes au diapason. Grâce à elle, il quitte son boulot. Les deux amants voient alors vivre d'appartement miteux en appartement miteux. Pendant que June danse, lui, emprunte de l'argent et pond trois mots sur une feuille blanche et quelques nouvelles, quelques poèmes. Le grand roman tarde à arriver. D'autant qu'Henry aime papillonner, trafiquer, profiter de la vie. Le couple qui s'est marié s'essouffle peu à peu. June tombe amoureuse de Jane et emmène sa maîtresse avec elle à la maison. Le ton monte, le couple se sépare. June part à Paris puis revient. Le couple qu'elle forme avec Henry sera béboche car au fond, ces deux-là n'ont jamais cessé de s'aimer. Elle lui raconte que tout se passe à Paris, c'est là où il faut être pour réussir. Henry ne sera jamais ce grand écrivain en restant aux Etats-Unis. Alors elle se sacrifie une fois de plus pour qu'il parte. Là-bas, dans la capitale française, il va rencontrer Anaïs Nin, celle qui va le libérer, lui donner la verve pour pondre son premier chef-d'œuvre, Tropique du Cancer. Un nouveau trio va alors se former où June ne sera pas la pièce maîtresse cette fois-ci. Henry Miller, l'écrivain, va naître. June lui a tout sacrifié jusqu'à son corps et son âme. C'est l'histoire de cet amour fou, de cette femme prête à tout, convaincue jusqu'au bout des ongles que l'homme avec qui elle vit sera un jour celui qui écrira le chef-d'œuvre, qui le fera connaître dans l'histoire. C'est l'histoire d'une abnégation comme il en existe peu, où un être s'efface pour porter l'autre des années durant envers et contre tout. C'est aussi le récit de la vie de famille, une famille juive expatriée aux Etats-Unis d'une femme à l'enfance brisée, d'une amoureuse incroyable. Encore une fois, Emmanuel de Boisson, qui avait déjà signé le livre « Je ne vis que pour toi », nous emmène dans un récit où elle décrypte une relation avec Brio. Avec son authenticité, elle nous donne l'impression d'être au cœur de ce couple toxique, enivrant, amoureux. Et nous permet de découvrir l'envers du décor, celle de l'élaboration de celui qui deviendra l'auteur de « Tropique du cancer » et « Tropique du capricorde » entre autres. C'est aussi l'occasion de découvrir la vie de l'époque au travers de ses personnages, avec ses clubs de danse, la prostitution, la solitude d'une âme, celle de June. L'amour fou d'un être pour un autre, la perdition justement dans l'autre jusqu'à s'oublier soi-même, la découverte du Paris d'alors, bien loin de celui d'aujourd'hui avec ses vieilles échoppes, ses quartiers au sol de terre battus. June est une femme qui a tenté de penser l'enfant de ses blessures sans jamais y parvenir. Elle s'est perdue dans l'amour, l'amour pour Miller, pour Jane, pour Anaïs Nin, jusqu'à finir seule, pauvre et oubliée de tous. Sauf d'Emmanuel de Boisson qui lui rend hommage à travers ce livre. Car sans June, il n'y aurait jamais eu d'Henri Miller, écrivain. C'est cru, c'est beau, c'est sensuel, c'est sexuel, c'est magnifiquement raconté, cela se lit tout seul. June, le livre d'Emmanuel de Boisson, est une très belle biographie. C'est un livre auquel j'ai mis la note de 4,5 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour avoir les prochaines notifications, de poster un commentaire si vous-même avez lu ce livre ou comptez le lire, de partager sur les réseaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique sur au détour d'un livre.com Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501